Je suis Etienne Davaudot, je suis auteur de bande dessinée et nous sommes présentement au lycée Robert Schumann à Cholet, dans le Maine-et-Loire, lycée où j'ai été élève durant deux années, en 1981 jusqu'en 1983. J'étais face à quelques dizaines d'élèves, je ne sais pas exactement combien, mais le CDI était bien plein. On a parlé pendant presque deux heures. J'ai tenté de répondre à un feu roulant de questions. J'ai trouvé ça très agréable, j'ai trouvé les questions très pertinentes. Je ne sais pas si mes réponses l'étaient, mais en tout cas, moi, je ne me suis pas ennuyé et ça m'a fait très plaisir de discuter avec ces jeunes gens. C'est toujours intéressant de revenir face à des gens qui sont au début de leur vie, qui se posent plein de questions comme ça, qui sont un peu les questions qu'on se posait à l'époque. Et mettre tout ça en écho est tout à fait intéressant, au moins de mon point de vue. C'est des moments qui sont forts, puisqu'on a un temps d'échange avec généralement un intervenant qui n'est pas du monde connu des élèves. Donc là, ça permet aux élèves de découvrir un autre pan de la culture. Quand on a un auteur qui vient, par exemple, et qui explique peut-être que ce n'était pas un élève qui était forcément très scolaire et qui allait au bout de ses rêves parce qu'il avait la détermination, moi, je pense que c'est un message qui est très important à envoyer aux élèves. Je pense qu'ils vont garder ce message en eux. Je trouve que c'est un dispositif très agréable et très constructif pour les élèves. Ça donne peut-être du sens aussi à eux ce qu'ils sont en train de faire au lycée pour montrer qu'en fait, comme tout le monde, il a fallu passer par cette étape, que parfois elle a pu être compliquée, mais que de toute façon, il en reste quelque chose qui a construit son parcours. La rencontre, elle était intéressante parce que de base, je ne dis pas beaucoup de BD, mais là, ça nous a permis de voir un peu comment ça s'était fait. On a pu découvrir beaucoup de choses sur le métier de dessinateur de bande dessinée, alors qu'avant cette rencontre, au final, je n'en savais rien du tout. Il n'était pas réfractaire aux questions. La moindre question, il répondait franchement, c'était très agréable. C'était une chouette journée qu'on a passée ici. Sous-titrage Société Radio-Canada